Amis vlogueurs, bonjour, c'est Henrik. Alors, voilà, je suis à pied et je suis un piéton. Voilà, donc je suis tout près d'une place livraison, parce que, enfin, ce matin, je viens de me faire livrer le résultat de ma circulation. Allez, on va essayer de récupérer la petite lettre. Enfin, je viens de la faire livrer ce matin chez moi, mais je n'étais pas chez moi, je viens juste d'aller la récupérer chez le gardien. Donc la petite lettre, là, est encore complètement fermée, c'est collé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, même si j'en ai quand même une idée. Et ceux qui l'ont déjà eu ou non eu, justement, savent aussi à quoi je pense. Je vais resituer, avant d'ouvrir un petit peu ça en direct avec vous, le contexte dans lequel j'étais, en fait, ça fait pile poil une semaine, que j'ai passé mon examen de circulation. Et ce qui devait mettre deux jours uniquement pour être une formalité à laquelle j'allais recevoir dans ma boîte aux lettres, a en fait pris sept jours. Sept jours pendant lesquels on se pose bien sûr plein des questions. Donc, et dans les cas où certains d'entre vous l'ont été ou d'autres le seront peut-être, ce moment entre l'examen et la réponse. Bon, je n'avais pas l'impression d'avoir fait des fautes flagrantes. Maintenant, on ne sait jamais. Les personnes qui étaient avec moi aussi ont plutôt fait des bonnes prestations. Voilà, tout le monde était allé sur la moto et ça se voyait qu'ils étaient aptes, en tout cas, à conduire un engin de grosse cylindrée. Donc, voilà. Et donc, le concept, c'était simple. C'était que moi, lors de la dernière vidéo, je vous ai dit, ben, ma moto, est-ce que je vais la prendre avant ou après d'avoir reçu le fameux sésame, là, qui est peut-être là-dedans. Donc, en fait, je n'ai pas fait le choix de la raison. C'est-à-dire que mercredi dernier, quand j'ai passé mon examen, deux heures après, j'étais dans la concession en train de dire, ok, c'est bon, livrez-la-moi le plus vite possible. Ce jour de livraison, c'est demain. Donc, je le dis. Donc, ben, voilà. Espérons juste qu'on ait bien le bon petit truc là-dedans. Allez, je vous fais voir ensemble. Bon. Alors, si je disais, le résultat, en fait, c'est tout simplement parce que, normalement, vu l'épaisseur, il n'y a qu'une feuille dedans. Et s'il n'y a qu'une feuille, c'est... normalement, plutôt bon. Alors. On ne peut pas avoir de transparence. Putain, le mec, il en a même mis dedans. Hop là. Alors. Yeah, man. Favorable. Ça, c'est bon. Total. Allez, 28 points. Je ne sais pas sur combien. Mais bon, ça fait du vert partout. Oh putain, le mauvais, il a eu un 2, là. Savoir s'équiper et s'installer. What ? Ah, mais en fait, on ne peut pas avoir un 3, c'est pour ça aussi. Alors, où est-ce que je n'ai pas eu des bons points ? Puisque ça ne doit pas être sur un total de 28. Ce serait trop beau. Bon, en tout cas, 28, c'est favorable. C'est bon, ça. Je peux crier, là ? Yes ! Woppa ! Ah, c'est bon, ça. Alors, après, comme tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo. Mais que le micro ne marchait pas. Je voulais juste voir au niveau de timing. Il est 15h52. Et là, j'ai 40 minutes avant mon prochain rendez-vous professionnel pour aller voir la concession. C'est-à-dire être sûr que demain, je peux bien prendre le véhicule. Aller voir l'assureur pour faire assurer le véhicule demain. Et préparer mon rendez-vous derrière. Donc, ça va me manquer, ça. Le petit coffre, on peut tout mettre. Le petit casque du passager. Ah, c'est un peu le bordel là-dedans. Mais, non, en fait, je déconne, ça ne va pas du tout me manquer. On va juste faire un petit truc. Parce que si on n'est pas trop fou, on va prendre ça en photo. Au cas où je le perds, ça pourrait être utile en cas de contrôle de quoi que ce soit. Alors, appareil photo. Candidat, reçu, favorable. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Observation. Putain, je n'ai même pas une mention. Putain. Allez. Bon, maintenant, il ne faut juste pas mourir entre ce soir et demain. Ce serait con. Allez. On se casse. Et on va. Direction la concession. C'est bon, c'est bon, ça. Attention avec ton vélo, toi, mon pote. Putain, le vélo, c'est pour la route. Pas pour le passage piéton. Je ne sais même plus où je dois aller, là. Pastille, c'est là-bas. Ouais, le passage piéton, j'étais à côté. Allez, on va essayer de ne pas mourir. Ou de tuer quelqu'un. Le résultat serait le même, c'est-à-dire que demain, pas de moto. Ah, bien. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. J'aime pas ça doubler par la droite. J'ai un petit peu de mal. Ah, ben, je l'ai fait au rouge aussi, c'est bon, ça. Allez, allez. Ah, je me fais gratter par le 400. J'aime pas ça. Demain, même heure, même place, mec. Ah non, je serai en rodage. Putain, fuck. Le rodage, c'est le mal. Pour la tête. Après, c'est pour le plaisir. Remarque, le rodage, ça a ses vertus. Au moins, ça évite de... Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote, là ? Ça évite de se faire défoncer au premier virage. Parce que t'as mis trop de gaz. Ou que t'as pas nettoyé tes pneus. Et qu'il y a encore la paraffine dessus. Et que tes plaquettes, tu les as glacées. Ouais, c'est bon, là. Hop là. Ouais, passe-toi. Oh, passe-toi, c'est bon, ça. Ouais. Normal. Une vie normale à Paris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer à droite. Et je vais traverser la rue. Ce sera plus simple. Ah ah ah, les amis, j'en ai une bonne à vous raconter. Je viens de faire le saut à la concession. Il est 16h17. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, puisque mon rendez-vous, maintenant, est dans 12 minutes. Donc, tout ça pour dire que si ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est parce qu'il y avait un pépin. Donc voilà pourquoi toujours vérifier les choses avant de se rendre à un rendez-vous. Donc, nous avons fait le point sur l'argent. L'argent est là. C'est bon. Déjà, c'est pas un problème à part. Par contre, demain, 11h, le rendez-vous, eh bien, ça sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la moto. Ça, c'est la grande classe. Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas la moto, mais je crois que c'est un numéro de châssis ou bref. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas rentré dans les détails. Donc, la moto, je ne l'aurai pas demain matin. Je l'aurai demain soir. Bon, ça va, ça ne change pas grand-chose. Mais ça fait chier un petit peu, puisqu'il va falloir encore s'organiser dans la journée. Donc, on va gérer ça. Dès que j'arrive au travail, puisque j'avais prévu d'avoir un ami qui m'emmène, puisque je n'ai pas envie d'aller là-bas à pied, je perdrai trop de temps. Et je n'ai pas envie d'y aller en scooter, parce qu'il faudrait que je le laisse quelque part. Donc, un poteau va m'emmener pour récupérer la belle. Donc, livraison prévue demain soir. Si je n'ai pas de rendez-vous, sinon, ce sera vendredi. Et on perd une journée. Bref. Donc, voilà, les petits aléas. Espérons que ça ne fasse pas un truc du genre aussi, avec l'assurance. Parce que je suis du genre à plutôt croire uniquement ce que je vois et quand je les ai entre les mains. Salut toi en vélo, on va essayer de ne pas te shooter. Putain, ton casque, il ne sert à rien, quoi. C'est ça que tu l'utilises pour dormir, pour poser ta tête, comme ça, tu es sûr qu'elle ne bouge pas. Ton front, il est tout pas protégé. Tout pas protégé. Tout pas. Tout braque. Donc, voilà. Allez, on va. Vite à l'agence. On appelle, on confirme. La livraison de la bécane. C'est triomphe. Et... Ah, il faudra faire un sous-assurance. Putain, mais elle va fermer, l'assurance. C'est à 16h19. Allez, on va voir. Je crois que mon vrai rendez-vous et la vraie heure, c'est 17h. Et je m'étais préparé, j'avais prévu une demi-heure de préparation. Parce que dans la vie, je te prépare. Là, on réussite. Merci. Et il est directement à la préparation. Pareil, entretien d'embauche, je te prépare. Tu n'arrives pas. Les mains dans les poches, c'est dangereux un peu, là. Tu peux bouger ton gros cul. Merci. Enfin, je dis merci, mais tu n'as pas bougé ton gros cul. Je n'aime pas ça, être entre les manuels. Voilà que ça sert, le gaz. Bon, allez. Suite de l'épisode en assurance. Ça passe ou ça ne fasse pas? Ça passe, mais avec le pied au sol. Toi, tu n'as pas l'impression d'être sur deux voies. Il y a une petite Martin MP3 qui font... Copain, copain. Ou pas. Toi, je vais te faire un coup d'extérieur, mon pote. Il y a quand même une police qui est juste devant. Hop, hop. Ça va, ce n'est pas vraiment la police. Interfile. Interfile, c'est les jeux qui étaient à la télé, il était, non? Interfile avec la vache? Avec la fâche, en fait. C'est Interfile avec la fâche. Putain, ça glisse, là. C'est quoi, ça? Trace d'huile. Putain, une vraie patinoire. Et oui, il parle tout seul. Allez. Pop, 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 pop. Bim! Ah non, même pas. C'est dur de ne pas avoir les mains sur les freins. Putain, mieux, vieux réflexe à la merde. Putain, ça, c'est le bus. Tu crois qu'en fait, il est grand de loin? Et en fait, il est minuscule. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez. Bon, on va essayer de se mettre devant parce que, ah sinon, je vais faire une queue de poisson en flic. C'est bon, ça. Bon, j'ai quand même le smile, même. Moto ou pas moto, il y a le permis. C'est ce qui compte. La moto, elle arrivera bien un jour. Allez, passe au vert. Putain, j'étais obligé de poser le pied. Le mec, il pose, putain, lui, il s'engage sur la route, il ne regarde même pas à gauche. Il y a des gens, c'est des fous. Donc, je vous demande comment ils ont fait pour rester encore en vie à leur âge. Hey. Bon, ça passe, ça passe pas. Petit échappé. Vas-y, il lui fait l'extérieur. Eh oui, mais non, ça passe pour la voiture. Bon, petite chicane, attention. Hop. Eh bon, vas-y, je déboîte tout le monde. Oh, lui, il a une belle vitre à l'arrière. 525 chargés à bloc. Le mec, là-bas, en vélo, quand il va vers la droite, il ne fait pas comme ça. Il fait, s'il vous plaît, je vais là à gauche. Il parle tout seul. S'il vous plaît à gauche, s'il vous plaît à droite. Sous-titrage ST' 501